Les loulous, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va, on est très papou et mamou aujourd'hui. Là, Pidi qui s'apprête à faire un petit repas pour recevoir un petit peu de famille. Famille parce qu'on va vous expliquer pourquoi, vous l'avez vu au titre. On a eu une Bousy ce soir. Aujourd'hui, petit repas, ça va être chill. Détente, effacue, question débat. Ouais, c'est ça. Prétexte. Prétexte pourquoi ? Parce qu'en fait, en gros, là, à ce moment-là de la vidéo, Bousy n'est pas au courant. Bousy n'est pas au courant. On lui en a jamais parlé, etc. Bousy vient à la maison pour qu'on lui demande, pour qu'on lui annonce s'il veut bien être parrain de notre culture physique. En fait, quand on a annoncé qu'on allait être parent, tu sais, par réflexe, il disait juste pour rire, oh, je serai parrain. Et à chaque fois, il nous disait, ouais, quand je serai parrain de votre enfant, même quand on n'avait pas encore l'enfant. Il disait, ouais, quand je vais être parrain de votre enfant, et c'était un mème. Nous, on s'est questionné en mode, parrain ma reine, est-ce que des gens m'en prennent ? Parce que je sais qu'il n'y en a pas tout le monde qui en offre. Je sais que moi, mon parrain, quand j'allais le voir quand j'étais jeune, j'étais trop content. Ouais, je comprends. Même si plus tu grandis, tu perds un petit peu, moi, j'ai un peu moins le fil avec. Mais en gros, on s'est dit, ouais, est-ce qu'on prend les parrains à ma reine ? Et du coup, est-ce qu'on prend la famille, le problème de la famille, parrain ? C'est là où la problématique se pose. Moi, j'ai quatre frères, puis il y a deux frères. On devait choisir entre six personnes. Ouais, surtout, on ne veut pas créer de jalousie et tout, c'est juste une sorte de, voilà. On s'est dit, bah, écoute, on a réfléchi, on s'est dit, c'est hyper simple. Bah, viens, on prend des potes. Des potes avec qui on a vraiment confiance, avec qui on va faire un grand bout de notre aventure avec, enfin, de notre vie et tout. On a décidé ça, bah, il y a quelques temps, déjà. Ça tombe, il va dire non. Ça serait vraiment la clim. On lui annonce qu'on fait un petit repas et tout, en mode de nanana. Parce qu'en fait, du coup, prétexte, je vous le disais, on va faire un repas, on va parler, etc. On va essayer de balancer des petites questions, tu vois comment plus tard. Et à la fin du repas, Pidi, elle a préparé une surprise pour lui annoncer qu'elle est parrain. En réfléchissant, je me suis dit, Bousy, c'est quoi son truc préféré ? C'est les fondants au chocolat, tu vois. Et bah, regardez ce que j'ai préparé pour le dessert. Il va manger son moelleux à la fin du repas. Oui, ça prend la fin du repas. Lui, il va croire manger un moelleux, il va dire, oh, il est trop bien ton moelleux, tout, nanana. Et en fait, regardez sa cuillère, ça va être quoi ? Il écrit quoi ? Veux-tu être mon parrain ? Du coup, il va manger, forcément, il va le voir. Par contre, imagine, il voit pas. Quand il est allé prendre la bouchée, il regarde, je pensais que ça allait être en 3D. Tu vois un truc vite fait décrit. Par contre, quand tu lui serres, du coup, il va falloir mettre la cuillère comme ça sur la table. Ouais, ouais, je pense que je vais faire ça. Comme ça, en gros, il va le prendre, il va manger. Et c'est au moment où il mange, il regarde comme ça, c'est genre... Dès l'instant qu'il aura vu la petite cuillère, je lui ai fait faire un t-shirt. Parrain de la mèche, quoi. Ça lui ressemble. Quand il mangera un wok le soir chez lui, il aura sa petite cuillère, si il accepte. Bah, avant toute chose, les petits pouces sont là, les abonnements, les commentaires, c'est parti. Générique. Au menu, ce soir, il n'y aura rien de folichon. C'est un repas très classique et je suis sûre que vous avez déjà mangé ça chez vous parce que c'est trop, trop bon. Et c'est d'ailleurs un repas préféré de Bousy. C'est la raison pour laquelle on fait ça ce soir. C'est parce que moi aussi, j'adore. Rien de plus simple, il nous faut des crevettes. Je suis allée chez le poissonnier hier et on va faire du riz crevettes coco. Alors, je ne sais pas trop si je vais ajouter du curry, mais on verra. En apéritif, ça va être très simple. Des petites carottes, de l'enroulé de jambon avec de l'ail et les fines herbes. Et un petit dessert. Regardez-moi ça, un petit coulant super bon. Dites-moi si vous, ça vous dérange de décortiquer des petites crevettes. Moi, perso, ça ne me dérange pas. J'en mangeais à Noël et j'étais la bête décortiqueuse de crevettes. Donc, on décortique tout ça et ensuite, on va aller faire revenir ça avec du lait de coco, tout simplement. Je ne sais pas trop si je vais ajouter de la crème ou pas. Idéalement, il ne faut pas que ce soit sec. Moi, j'adore les plats en sauce. Parfois, je pense que c'est peut-être un petit peu à éviter. Mais je déteste quand c'est sec, en fait, clairement. Ça va être génial. Quand tu vas chez le poissonnier et que tu demandes des crevettes pour 4 personnes, tu as l'impression que tu ressors avec un seau carrément. Et au final, dès que tu décortiques... Tiens, il y en a deux. Inspection qualité. Dis-moi si elles ne sont pas trop trop salées. Sucule. Ouais, succulente. Regardez qui vient d'arriver. Elle vous est au de la muerte. En fait, il vient parce qu'aussi, il y a les formules 1. Je viens parce qu'il y a le PSG Ré et en même temps qu'il y a un bon repas. Ouais, c'est ça. Un repas, c'est apprécié. Qu'est-ce qu'on dit de notre nouveau tapis ? J'adore. L'ancien, elle est où ? L'ancien, on l'a mis là. Mais au moins... Ça, ça fait genre 50 ans. Non, mais ça rend bien quand même. Bon, bah top. Bah, écoutez, moi, je vais aller préparer tout ça. L'avantage avec les petites dingueries du vide, il achète pas mal de choses en cuisine, notamment là avec ses petites pizzas. Et du coup, on va pouvoir faire un petit bon apéro sur ses belles planches. Quand on me dit que les carottes sont en aimable. C'est prévu. Hein ? Bah, je prépare l'apéro. Vous, vous êtes les pieds en éventail. Moi, je prépare, mais c'est les avantages de préparer. Ensuite, petit jambon. Pareil, c'est mon péché mignon. J'ai essayé de faire des choses uniquement de ce que t'aimes. C'est bien à tartiner les bords, parce que sinon, lorsque vous coupez, les extrémités n'ont pas de garniture. Et ça, c'est un petit peu chiant. On aplatie bien. Et pour celles et ceux qui mangent du porc, ça, c'est la régalatie. Ça va se régaler, hein ? Ça fait comme ça quand tu fais gaga. C'est un dégue. Ah, ça met aussi longtemps, toi ? Pourquoi tu secoues ? Regarde. On coupe bien. Hop, avec un petit couteau à dedans, c'est mieux. Oh là là, ouais, c'est la régalatie, ça. Regardez-moi ce petit apéritif. C'est l'heure de préparer le petit repas. Je vais fondre du beurre avec des oignons et une petite gousse d'ail. Je vais faire cuire mon riz et je vais essayer de mettre du curry dans la préparation avec du lait de coco. On va essayer d'avoir une bonne sauce. Ça va être très bien. Et regardez en dessert ce que j'ai préparé. Bien évidemment, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est du maison ! Ça va être trop bon ! Je vais préparer la petite table. Ça va se régaler. Et les loulous, nous, on a des couverts spéciaux. Ces couverts-là, on ne les utilise pas souvent. Le petit riz a été pesé. Ça va être assez, je pense, pour nous. Nos oignons commencent à être bien caramélisés, bien revenus. On va pouvoir y ajouter des petites crevettes. Ça va être super bon. On va ajouter la petite crème. Et ensuite, comme ça, on va pouvoir manger quand on veut. Idéalement, c'est que ça, tu le laisses un petit peu chauffer sur un. Et voilà, nos petits citrons. Oh là là, ça va être super bon. Regardez-moi ce petit riz super bien cuit. J'ai absolument pas l'habitude de faire du riz comme ça. J'avoue, j'ai peut-être un peu honte de vous dire ça, mais d'habitude, on fait du riz comme ça avec Val. Et là, on a mis des petits plats dans les gars. On a dit que c'était chill, en mode pas de chichi. Mais là, c'est du vrai riz. Donc, il y a quand même un petit bout du chichi, quand même. Est-ce que ça sentirait pas l'été ? Regardez ce que je suis en train de me faire. Un petit... Bah, je pourrais pas dire mojito, forcément. Et je peux même pas dire virgine mojito. Parce qu'il y a même pas de menthe. Mais je vais vous montrer un petit peu ces petits cocktails sans alcool qui fait plaisir. Concernant mes crevettes, on va mettre un tout petit peu de poivre. Bien évidemment, du curry pour donner du goût à tout ça. Pas trop trop, hein. Là, 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 là. Le petit bêta test, c'est pour savoir si c'est bon ou pas. Hum, c'est super bon. Si je m'écoutais, je racouterais du sel. C'est absolument pas bon pour les artères. Du coup, je vais mettre le sel à table et chacun se dire comme il veut. Santé, et pas des pieds. Je coupe cette séquence, c'était nul. Ça serait pas l'heure de l'apéro, là. C'est très simple, mais c'est la régalade. Le petit dressage, je suis pas non plus la meilleure en cuisine. Mais ce que j'adore faire, c'est essayer de faire une belle présentation. Parce que je me dis, si c'est beau, déjà, ça donne envie. Et t'as envie de te régaler. Petite astuce quand je fais du riz, je le mets dans un petit emporte-pièce. Je tapote pour bien figer tout ça. Et après... Allez ! Allez ! Non, mais t'as vu, c'est pas mal. Et moi, je dois vous faire une confidence. À l'époque, tu sais très bien qu'au niveau des flatulences, c'était high level. Tu pètes beaucoup et de deux, ça a plus. Mais là, je te jure, c'est pire. Mais je fais un chaton. On a établi un règlement. Petite aération. Et moi, je suis hyper sensible du nez. Du coup, je me dis, mais t'es... Ça dégoûte vraiment. Moi, je pète jamais devant Pidi et j'ai pas envie qu'elle pète devant moi. Par contre, quand je suis avec mes potes ou quoi, tu vois quoi ? Ouais, ouais, t'inquiète, dans le groupe, on entend. Ça fouette. Du coup, là, je lui ai dit, si tu veux pas qu'il y ait des conflits, quand t'as envie de péter, tu sors de la chambre. Du coup, c'est quand même sors. Au moins cinq fois. Dans la soirée, elle sort de la chambre pour péter dans le salon. Non, mais je te jure, mais c'est... Et t'entends, alors ? Des fois, j'entends. Ah non ! Non, c'est pas vrai. Pidi, je te montre une de mes qualités. Je fais du service. Mais moi, doudou, merde. Imagine, je rigole. Oh, pas mal ! J'ai été serveur quelques temps, c'est vrai. Je suis totalement à l'aise. Non, alors là, je prends un bisque. Bah, bonne appe, hein ? C'est froid. En fait, tout est froid. C'est gelé. Ah oui ! Bon, attends, mais... Tout est froid. Tout est froid, tout. Les spas, ouais, ça fait penser, genre, comme si je mangeais une entrée. Nous, on a faim, on est des bonnes bières. Non, mais il y a encore du riz, hein. On dirait que tu manges avec un couteau, regarde le truc. Oui, mais attends, parce que c'est... Attends, mais c'est à quoi ? C'est une anecdote sur ses couverts, alors je les ai offerts à son anniversaire. Et je lui ai dit, c'est les couverts qu'on sort pendant les grands événements. Bah, là, on mange tout le temps avec toi, apparemment, j'avais un gros événement. Généralement, quand on est sur cette table, ça fait style grand événement, tu vois. Je vais te mettre une bonne main. Il y a un petit dessert, après, hein. Est-ce que ça serait pas des fondants ? Des fonds de fonds, mais... Des dendons. Au choucho, au coco. Là, là ! C'est tout un régal. T'as vu le petit... Le petit sac à dos ? C'est quand il est au local. Ça sent doux et moi, je le prendrai par la main comme ça. C'est un petit jeu ? On doit inventer des mots. Vladin qui traversait la pompe, le Vladin. Siflot-ilé. Siflot-ilé, c'est... C'est genre, bah, tu sifflotes, en fait. Ouais. Tu siffles sous l'eau. Tu sifflot-il. Un annivourser. Non, c'est... Non, non, non. C'est quoi, un annivourser ? Un annivourser, c'est simple. C'est... C'est quand t'attrapes une maladie le jour de ton anniversaire. C'est... Un annivourser. Moi, en attendant, je prépare le dessert. C'est le moment d'ajouter la petite crème anglaise. Je sais pas trop comment je vais ajouter ça. Comme ça, ça fait radine. Voilà. Oui ? Je reviens, je vais faire caca. Ok. Bon, je vais vous donner des petites cuillères, les loulous, pour ranger votre poêle. C'est pas mal, en vrai, non ? Mais j'espère que ça va être fondant, je suis en stress totale, hein ? D'accord. On est au restaurant. Le M.P. fait le service, quoi. Déjà, la note, il y a la moitié sur le coup de cuillère. Après, ça dépend... Le fondant, ça dépend des couilles et des couleurs. Vas-y. Ça, c'est un moelleux, malheureusement. Aïe, 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 aïe. C'est raté, c'est raté. Oh, le tour, il est bien off. On est à la limite, quoi. C'est un peu trop moelleux, mais... On va faire avec. T'es déçu. Température parfaite. Ça manque un peu de beurre. Ça suit pas trop bien avec les framboises. Moi, j'aime bien, ouais. Ouais, toi, si tu en peux réveiller. J'ai pas fait de couilles. Tu dis, il y a une couille, là. Non, non, je te promets, j'ai pas fait de couilles. Non, non. Il y a un fondant de la cantine, quoi. Non, mais c'est vrai. Ah, mais c'est des fondants à 3 euros que t'as acheté les 3 euros. Non, non. C'est pas du fait maison, ça. Si, je te jure. C'est pas du fait maison, ça. En plus, il y a une subtilité dans mon gâteau. Tu l'as même pas vu. Je pense que tu vas peut-être manger. Il y avait un Smarties. Non. Une fave. Rince ta cuillère. Il faut que je rince ma cuillère ? Rince ta cuillère. Je me suis dit, je vais avoir la chasse pendant 15 jours. Putain, c'était trop drôle. Veux-tu être mon parrain ? Et du coup, c'est lui qui a fait le gâteau. Tu étais là en train de grailler. Et nous, on regardait la cuillère. Et elle était de plus en plus sale, gros. Du coup, t'as une merde. Imagine que tu finis, tu poses à cuillère. C'est un mode, bah c'est bien. Putain, bah oui, je veux être son parrain. Du coup, Pidi a la préparé tous ce repas et tout parce que... Pour faire la déclaration, la demande. Ça me fait plaisir que ce soit moi. Mais genre vraiment ? M.P.S. on pourra aussi dire meilleur parrain. On va essayer. Après, attention, des fois, il va faire des conneries. Mais des fois, on va faire des week-ends à la mer. On va dire, ouais, on peut te laisser M.J. D'accord. Lui, il était... Tu le rends la cuillère. Tu me diras, ouais, on veut aller au cinéma tous les deux en tête à tête. Est-ce que tu veux garder le petit ? Et là, j'arrive. Au début, quand il est tout petit, tu changeras les couches. Non, non, non. J'ai besoin d'aide pour changer les couches. C'est vrai qu'au début... C'est officiel, donc on peut le noter. Bah, vous y parle. C'est la première fois que je serais parrain, par contre. Bah, admettons, il nous arrive un truc. Là, du coup, c'est toi qui récupère le gosse. En vrai, c'est de toute sécurité, quoi. La soirée piège. Vous savez que je sais faire, quoi. Par contre, il n'était pas fait maison. Si, je te jure. Ah, il était famille. Parrain de ton gosse, j'ai intérêt de faire gaffe. Faut que je sois exemplaire, comme par exemple. Moi, une fois, il m'avait ramené au cinéma. J'étais voir Hercule et il m'avait acheté un yo-yo. Et j'en garde un très bon souvenir. Bah, ça, c'est ton t-shirt. Ah, mais il écrit en 2023, en plus. Promis parrain en 2023. Un biberon, une bière. Mais en plus, au début, ça partait d'un troll. C'est toi qui disais, ouais, je vais être le parrain et tout. C'est un troll, en fait. J'aurais bien aimé, tu vois. Pourquoi tu aurais bien aimé, en fait ? Avec plaisir. Après, c'est parrain, en vrai, c'est parrain. Ah oui, mais ça compte quand même un peu. C'est-à-dire que le parrain doit être là au moins les dix premières années. Comme ça, il dit, je vais voir parrain. Un jour, je vais t'appeler, il y aura 16 ans. Il me dit, ouais, gros, va le voir, toi, il t'écoute. Moi, il ne m'écoute pas. En pleine crise d'adolescence, il prend de la coke. Il fait n'importe quoi. Il joue à Dofus tout le temps. Ça y est, le parrain de l'année est parti. Franchement, j'étais en fou rire. Ah ouais, moi, j'ai essayé de sauver le truc pour que ça reste une surprise, tu vois. Et comme il le disait, en vrai, quand MJ, il regardera la vidéo plus tard. C'est trop stylé. Il pourra retracer un petit peu, bah, tu sais, tout l'amour qu'il y a eu et tous les souvenirs. C'est trop bien. Salut, MJ, ça va ? Eh, travaille bien à l'école, hein. Eh, il y a intérêt, tu. Eh, papa, il va être dur. Je vais clôturer cette petite vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. On va aller terminer les peintures de la chambre. C'est vrai. Vous verrez le visuel un petit peu de comment on a opté la déco, etc. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous et profitez de chaque instant, c'est important. Allez, à bientôt.